Etienne Payard, bonjour. Vous êtes président d'Eric Archivage. Votre créneau, c'est la gestion électronique des documents. Pourquoi plutôt parler de GED que de gestion de contenu ? C'est une bonne question, mais l'important finalement, c'est le produit que vous allez proposer à votre client et la solution que vous allez apporter à votre client. Nous gérons effectivement des documents sous toutes leurs formes. Au départ, effectivement, beaucoup de documents dématérialisés. Qui viennent donc d'une source papier. Mais évidemment, on gère aujourd'hui tout ce qui est documents bureautiques, images, ou même plans, autocad, etc. Vous êtes un éditeur français. Comment vous situez-vous par rapport aux grands éditeurs internationaux ? Oui, nous sommes basés historiquement à Lyon, dans la banlieue de Lyon. Nous avons 30 ans d'expérience dans le domaine de la gestion documentaire. Le produit que nous développons, Multigest, répond très bien aux problématiques de nos clients de gestion de contenu. On répond de façon économique à leurs problématiques et c'est ainsi qu'on va se positionner par rapport à l'ensemble de la profession. Vous vous adressez plutôt aux petites structures, aux grandes structures ? Plutôt au public ou plutôt au privé ? Dans le domaine public, on est effectivement assez fortement implanté dans tout ce qui est département, conseil généraux. A peu près la moitié des départements français utilisent notre produit. On est également très présent dans les mairies. Tout ce qui est privé, ça peut être du transport, de l'assurance, de l'industrie, de la banque. Mais à chaque fois, on va être plutôt sur des organisations de taille moyenne. Ça part, je dirais, de quelques personnes. Et puis ça peut monter jusqu'à des temps d'entreprise de 5 000, 10 000 personnes. C'est un petit peu la segmentation sur laquelle nous sommes positionnés. Vous êtes partenaire d'un constructeur de scanners. Que vous apporte ce partenariat ? La question qui s'est posée dans pas mal d'organisations, c'est comment arrive-t-on à gérer des masses de documents papiers qui commençaient à envahir les classothèques, les hangars, etc. Et le fait d'être capable de proposer une solution physique de dématérialisation avec les scanners de production nous permet de nous positionner sur ce marché et ensuite de proposer notre GED. Donc c'est très complémentaire aujourd'hui. Les scanners vont nous amener des possibilités de vendre notre GED. De temps en temps, c'est l'inverse. C'est-à-dire que des gens viennent nous voir pour de la GED. Et puis, ils vont s'apercevoir que finalement, leur solution de scanner n'est pas efficace. Et on va pouvoir leur fournir une solution plus adaptée à leurs besoins. Donc le partenariat avec Canon est tout à fait optimum pour nous. La dématérialisation concerne quoi ? Les documents, les processus, les deux ? Notre solution Multigest permet effectivement de gérer informatiquement tout le contenu d'une entreprise, mais surtout de gérer les processus et le travail collaboratif qui se passent autour de ces documents. Un document va pouvoir être envoyé pour validation à toute une série d'interlocuteurs, va pouvoir être relu, validé, etc. On est capable de générer des statistiques, par exemple, combien de temps faut-il à l'organisation pour mettre en œuvre tel processus. Et donc, à partir du moment où on mesure, on peut s'améliorer. Le retour sur investissement est mesurable ? Absolument. Une amélioration, ça peut être une réduction de coût. Ça peut être une stabilité des coûts pour une amélioration assez importante du service. Donc tout ça, c'est finalement des améliorations dans le temps mis par l'organisation pour traiter un certain nombre de processus. On parle beaucoup de réseaux sociaux d'entreprise. Dans ce contexte, quel est l'avenir de la gestion électronique des documents ? L'important pour un éditeur comme nous, c'est d'avoir un produit qui est interconnecté avec d'autres applications, dont les réseaux sociaux. Et notre produit Multigest, il est tout à fait ouvert. On est très souvent utilisé... Les gens ne savent pas qu'ils utilisent Multigest parce qu'on le fournit comme une brique de leur logiciel métier. Il peut être interconnecté avec Facebook, etc. Donc pour moi, c'est un ensemble et nous participons de cette mise en réseau de l'ensemble des organisations. Etienne Payard, je vous remercie. Merci. 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 Merci.